L'arbre que nous avons l'avantage de présenter maintenant est celui qui se tient là, juste à côté de moi. Il s'agit de Bohinia rifecens, qui est un arbre qui atteint facilement de 5, on a trouvé des pieds même jusqu'à 15 mètres de haut, donc ça peut être beaucoup plus grand que ça. Celui-là, on va lui donner par estimation, je ne pourrais malheureusement pas poser ma règle ici, on va lui donner par estimation autour de 8 à 10 mètres, celui que je veux voir là devant moi. Et c'est un arbre dont le tronc, on peut voir là, est plus ou moins ramifié. Celui-là, on voit là, ça a commencé à partir en plusieurs rejets. et le tronc, l'écorce est relativement lisse. On peut voir là, l'écorce, je ne sais pas si on peut voir, dans cette jeune tige, on voit que l'écorce est relativement lisse, il y a très peu d'écailles en fait. la couleur est de couleur gris clair, même sur les troncs, on peut voir là un peu plus bas, plus anciens. On voit la base ici, ça part un peu, disons gros, trois pieds. Et donc, cet arbre est aussi beaucoup apprécié, il y a d'ailleurs beaucoup de croyances là-dessus. C'est beaucoup apprécié dans la zone de Savanne, on le trouve un peu partout, depuis le Sénégal, jusqu'au Cameroun, en passant par le Soudan, au Nigeria. Et on va le trouver bien souvent sur le sol, assez pauvre d'ailleurs, il s'adapte et s'accomode très bien le sol pauvre, comme c'est souvent le cas avec tous ces arbres avec des gousses, on dit des légumineuses, capables donc de fixer l'azote de l'air. Il y a beaucoup de croyances qui y sont attachées, qu'on retrouve d'ailleurs dans certains noms, tels que le nom Malenke, on dit sifflé irini. Sifflé irini, voulant dire, disons en langage imagé, que c'est un arbre qu'on utilise pour regarder un tout petit peu les choses, pour regarder vers le futur, pour essayer de détecter le futur. Certaines populations locales ont même dit que, bon, si on prend deux branches, disons un rameau avec division, comme ici par exemple, un rameau avec division, et que, généralement, si on attrape ces deux branches entre les mains et qu'on déchire, si on a une division franche, les écorces relâchant, en fait, ne liant plus les deux branches, donc ça se sépare complètement, ça veut dire que l'affaire qu'on est en train d'examiner est une bonne affaire. Sinon, si ça reste relié, et bien, ce n'est pas une bonne affaire. Bon, mais ça, ce sont des croyances que les populations locales appliquent. Et bien entendu, nous, on se situe sur notre registre, mais il est bon de savoir ce que les gens pensent des arbres. Si on prend la feuille de cet arbre, c'est de toutes petites feuilles que nous voyons là. Parce que généralement, on va prendre par exemple ici, c'est des feuilles dilobées. Les toutes petites feuilles qui sont montées sur des pédoncules assez courts, des pétioles pardon, pétioles. Les feuilles, les toutes petites feuilles sont montées sur des pétioles assez courts, de l'ordre de, on va dire combien ? Les pétioles ici, de l'ordre de 6 mm, 6 à 7 mm. Et on voit que ce sont des feuilles alternes aussi, ce n'est pas opposé du tout. C'est des feuilles composées, dilobées, ou bien on peut dire des feuilles simples avec deux lobes, puisqu'on voit que les deux éléments sont bien attachés l'un à l'autre. Et quand on regarde les dimensions de la feuille elle-même, de la feuille simple donc, on voit la largeur ici qui est de l'ordre de combien ? La largeur en prenant en travers les deux lobes, c'est de l'ordre de 2,5 cm, c'est-à-dire 25 mm. Tandis que la hauteur sur un lobe est de l'ordre de combien ? Presque 2 cm aussi. Alors, les nervures ne sont pas très visibles. Là, ce n'est pas très visible. Mais on peut détecter les nervures secondaires, une, deux, trois. On va dire en gros trois paires de nervures secondaires. Même au dos c'est assez évanescent, ce n'est pas très très visible les nervures. Et donc, maintenant c'est... Lorsque la plante va continuer son cycle végétatif, elle va porter bien entendu des fleurs. Et nous allons parler de ces fleurs. Alors, pour décrire les fleurs, considérons cette extrémité de rameaux. Et on voit là, les fleurs apparaissent, on voit les boutons de fleurs en inflorescence, en racemdon, terminaux, en bout de rameaux. Les extrémités des rameaux, c'est là où les fleurs vont apparaître. Et si on prend cette inflorescence à une longueur de combien ? 9 cm de long. Et celui-là aussi 8 cm de long. On peut le voir là, clairement, 8. Donc tout ça, c'est des boutons de fleurs. Et quand on prend l'élément de fleurs, qu'est-ce qu'on voit ? Le bouton de fleurs, celui-là, bon, on n'a pas encore les sépales séparés pour laisser apparaître les étamines. Alors, la longueur de cet élément de fleurs, de ce bouton, enfin, est de combien ? De 1 cm et demi, 15 mm. C'est porté par un petit, un court pédoncule. En réalité, c'est très court. Je ne sais pas si on peut voir ça. Voilà, je sépare ici. Voilà. L'élément de pédoncule est très court là. C'est quoi ? De l'ordre de, peut-être de 3 mm ? Tandis que la longueur de fleurs elle-même fait, comme nous l'avons dit tout à l'heure, 15 mm. Et nous voyons là, après, ça s'ouvre. Et donc, ces éléments, plus ou moins papyracés, repliés, ce sont les sépales, bien sûr. Et à l'intérieur, on voit un feuillet, pas celui-là, mais celui-là, on le voit bien. Les pétales qui sont là, quand on les compte, on voit bien qu'il y a 5 sépales, donc les éléments verdâtres, et les éléments blanchâtres, qui sont les pétales, il y en a aussi 5. Et à l'intérieur de tout ça, donc tout ça protégeait bien sûr les éléments de reproduction de la fleur, c'est-à-dire les étamines. On peut voir carrément sur cet élément-là, je vais séparer. On voit les étamines. Sur celui-là, on peut compter combien d'étamines ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étamines ici, sur celui-là. Et au milieu, on voit le pistil. À la tête des étamines, on voit les enterres, bien sûr, qui contiennent le fameux poudre, qui va servir donc à la fécondation, se glissant à l'intérieur du pistil, jusqu'à atteindre le verre à la base ici. Et donc, en ce moment, la fécondation a eu lieu, et la fleur va se développer en fruits. On voit là qu'ils sont des gousses, plus ou moins contorsionnées, papyracées. Ces gousses sont de couleur verdâtre, qui apparaissent à la place où était la fleur, bien sûr. Et quand on prend cet élément de gousse, on peut en donner ses dimensions. Là, on a de l'ordre de combien ? Jusqu'à, on va dire, 11-12 cm de long, sur une largeur de 12 mm aussi, c'est-à-dire à 1,2 cm. Alors, ce sont ces gousses, qui contiennent, bien entendu, les graines à l'intérieur. Alors, ces fruits verts, quand c'est mûr, ça va donner des gousses d'une couleur, disons, marron foncé. En fait, les fruits vont persister très longtemps sur l'arbre, jusqu'à l'arrivée de la nouvelle floraison et de nouveaux fruits. Ce que j'ai récupéré ici, c'est un ancien fruit, en réalité, qui a été pas mal endommagé, d'ailleurs, par les insectes. Ça montre aussi toutes ces petites perforations qu'on voit sur la gousse. Ce sont les insectes qui ont fait ça et qui vont s'attaquer à la graine, même à l'intérieur. Donc, il faut avoir cela à l'esprit quand on veut reproduire cette plante. Mais voici, j'ai pu récupérer ici une graine. C'est d'une forme plus ou moins ovale, aplatie. Et on peut donner sa dimension. C'est de l'ordre de, on va dire, un diamètre de l'ordre de 3 mm, quoi, la graine. Le taux de germination à 25-26 degrés peut atteindre 100%. Un détail intéressant sur les rameaux, les jeunes branches, et comment les feuilles sont attachées là-dessus. En fait, on voit qu'il y a de longues épines, de fortes épines, voilà. Et en réalité, le bourgeonnement se fait sur ces épines. Là, on voit, si on prend cette épine, il y a un premier bourgeon à la base ici, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. On va dire des feuilles même, hein, des feuilles bilobées, vont s'attacher sur ces épines. Et c'est des épines assez acérées, c'est pointues. Là, voilà, on voit la pointe. Et c'est assez long aussi. Ça fait une longueur de facilement 4 à 5 cm, hein, pour les plus fortes. Là, on voit une longue, longue épine ici, qui fait jusqu'à 7 cm, hein, 7 cm de long. Sa pointe est située ici. Donc, 7 cm de long. Donc, c'est assez remarquable que les épines portent des fleurs, quoi. En général, on va trouver les plantes avec des épines à côté des feuilles, mais il y a quelques plantes qui ont, sinon il doit y en avoir beaucoup même, hein, qui ont les feuilles qui poussent carrément sur les épines, donc des épines bien vivantes. Alors, Bouhynia huifessens, c'est beaucoup, beaucoup apprécié par les populations locales, bien sûr. Nous avons dit que, outre le fait qu'il va pousser sur les sols pauvres, souvent même sablonneux, il est vraiment beaucoup apprécié comme fourrage par les animaux. Donc, c'est une plante fourragère par excellence. Et le bois est utilisé, c'est un bois assez dur, qui est utilisé en Ménigérie aussi. La fibre des corses est utilisée pour faire des cordes. C'est assez, assez résistant. Donc, on fait des cordes avec ça. Bon, il y a beaucoup d'applications dans la médecine par les plantes, bien sûr. Et les fruits, dans certaines contrées, les fruits sont comestibles. Donc, ces fruits en gousse que vous voyez, qui ont une couleur, disons, marron, en couleur brune, n'est-ce pas ? Maintenant, on va donner quelques noms locaux. Alors, au Mali, par exemple, les malinqués appellent Boïnia Rufessens sifflé yiri. Yiri voulant dire arbre. Sifflé, c'est examiner la nature des choses. Et en Bambara, on dira aussi sifflé girini. Ou encore geseme. En Dogon, ils diront sese gere. Sese gere. Donc, maintenant, si on parle du côté du Burkina Faso, les moussis vont appeler ça Puetiga. Ou encore tipuega. Tipuega. Et les diulas du Burkina Faso vont l'appeler aussi sifflé dirini. Sifflé dirini. Maintenant, les peuls du Mali, si on revient au Mali, ils vont l'appeler Namali. Au Niger, les Aoussa vont appeler ça Dirga. Et les peuls là-bas, ils vont l'appeler Namare aussi. Tandis qu'au Bénin, les Baibas vont l'appeler Wari Bakuru. Au Sénégal, les Wolofs vont l'appeler Rad Rada. Rad ou bien Rada. Ou bien Rande. Les peuls tous couleurs vont l'appeler Namari. Et les Malinqués du Sénégal vont l'appeler Gesembe. Gesembe. Voilà donc ces quelques noms que nous avons tirés comme ça de la littérature. C'est une merveilleuse plante que l'on trouve dans toute la zone de Savanne, à savoir Bohinia rufescens. Nous pouvons nous-mêmes participer à la multiplication de cette plante en récupérant les graines et en prenant aussi les graines au niveau des services chargés des semences forestières. Et il est important que nous conservions et multiplions en plaçant dans nos jardins, dans nos maisons pour conserver la biodiversité en faisant contribuer cette merveilleuse plante qu'est Bohinia rufescens. Merci. 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 Merci.